bienvenue dans cette vidéo je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser chat gpt pour la génération des questions de type choix unique que vous pouvez les intégrer facilement et rapidement sur la banque de conteneux h5p en fait avant de commencer je vais vous montrer comment vous pouvez comment on peut formater déjà des questions que nous avons généré à partir de h5p donc pour cette raison je vais aller vers la banque de conteneux au niveau de cette banque de conteneux vous avez ici un type de questions de choix unique si je vais cliquer sur cette question je constate donc là ici vous avez les grands des questions qui ont été déjà créé si je clique sur modifier je peux vérifier que j'ai pour chaque question donc là en fait j'ai plusieurs questions ici pour cette première question je dois en quelque sorte mettre la bonne réponse doit être juste ou que le fonctionnement de la question soit d'autres des bonnes réponses donc au niveau de cette interface de r5p nous sommes ici au niveau de défaut si je vais aller vers le format texte je constate que le texte est formaté de cette façon en fait s'agit de mettre toujours la question en premier et puis vous avez une liste de propositions dont la première sera considérée comme la bonne proposition pour cette raison on va aller vers chat gpt pour demander ce travail là bien sûr il faut préparer un plan que le plan que j'ai préparé est le suivant j'ai demandé en fait à de générer des questions pourtant sur le cours de la microéconomie plus particulièrement sur l'un de ses chapitres à savoir l'équilibre du consommateur je lui demande que la première proposition de chaque question soit correcte et que les propositions ne doivent pas être ordonnées pour que je puisse par la suite gérer l'aspect aléatoire des questions et aussi je dois en fait générer un texte plat pour ne pas avoir des formatages particuliers donc là je vais sélectionner ce texte et je vais aller à chat gpt et je vais demander en fait une je vais injecter le brand au niveau de chat gpt donc là je vais coller qui voilà il est en train de générer les 10 questions que j'ai demandé voyez que c'est très rapide en fait et que ça me permet d'avoir bien sûr un certain nombre de questions que je souhaite que vous devrez bien sûr les les vérifier mais si on suppose que la vérification a été faite je vais copier ce texte de dédiction et je vais aller vers la banque de conteneurs au niveau de la banque de conteneurs je vais choisir une question du type choix simple ou bien choix unique donc là je vais aller vers cette question je vais intituler la question par exemple ou bien l'exercice comme étant exercice 1 et au lieu d'introduire les questions une à une je vais aller vers texte et au niveau de ce texte je vais coller le texte que j'ai récupéré de chat gpt bien sûr il faut supprimer le message initial et le message de fin de chat gpt si on a bien sûr sinon je vais visualiser donc je vais me rendre à des folles donc je constate que mes questions sont bien présentes à ce moment là j'ai bien sûr les des questions que j'ai demandé je vais enregistrer et j'aurai maintenant les questions qui sont bien sûr prêtes à être utilisées dans mon cours avec bien sûr les animations possibles que je peux faire en fonction du formatage de mon exercice bien sûr là je vais répondre au hasard donc là c'est bon je passe à la deuxième question troisième question et ainsi de suite donc vous voyez que c'est très rapide et c'est très simple bien sûr si vous avez des questions ou bien d'autres demandes par rapport à ces manipulations n'hésitez jamais à poser vos questions au niveau du commentaire à cette vidéo merci pour votre attention je vais vous montrer Sous-titrage FR ?